Alors, piton, 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 serpent des forêts tropicales d'Afrique et d'Asie, de très grande taille, jusqu'à 10 mètres, qui broie sa proie entre ses anneaux avant de l'avaler. Euh, ouais, et la programmation ? Et piton ? Et notre langage, il est où ? Hum, ça va pas ça Robert, hein ? Bon, heureusement, même si le Robert ne connaît pas piton, piton lui connaît au moins les dictionnaires, et cette vidéo va vous expliquer comment il s'en sert pour retrouver facilement des données que nous aimerions stocker. Le fonctionnement d'un dictionnaire, vous le connaissez tous, et cela va nous servir énormément sur notre vidéo. En fait, le principe est simple. Quand vous cherchez un mot dans le dictionnaire, vous savez déjà quel est le mot que vous cherchez, et ce que vous cherchez, c'est sa définition. En fait, vous accédez au dictionnaire par une clé de recherche, le mot que vous cherchez, et vous attendez une valeur en retour, la définition de ce mot. Eh bien, c'est exactement ce que fait piton dans sa programmation. Il va vous permettre d'associer une valeur clé à une valeur que vous voulez rechercher. Pour ceux qui ont déjà fait du C++, par exemple, le dictionnaire piton va être l'équivalent de la structure map que nous avons en C++, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas le C++, eh bien, je vous laisse un petit peu de temps pour apprendre le C++. Non, je plaisante, bien sûr, on va continuer en piton. Et on va s'attaquer directement au dictionnaire, et voir comment on les utilise concrètement. Dans ce premier exemple, nous allons voir comment créer des dictionnaires de différentes façons, comme nous l'avons fait dans la plus précédente vidéo pour les listes. Pour cela, je lance mon premier exemple. Donc, quelles sont les différentes façons de créer un dictionnaire ? Comme pour les listes, la première façon est de créer un dictionnaire vide. Pour cela, comme piton est un langage où on ne spécifie pas le type, pour dire que l'on parle d'un dictionnaire, on utilise la syntaxe variable, égale, et cette fois-ci, à la place des crochets qu'on utilisait pour les listes, on utilise des accolades ouvertes et fermantes pour créer un dictionnaire vide. Donc, un dictionnaire vide, on peut se l'imaginer comme si on venait de créer la couverture du dictionnaire sans qu'il n'y ait aucune page à l'intérieur, sans aucun mot, sans aucune référence, rien. On a juste les couvertures. Première page, dernière page. Que nous donne ce dictionnaire vide ? Eh bien, piton nous écrit que nous avons effectivement un dictionnaire vide, qui se représente sous la forme accolade ouvrante, accolade fermante, et que le dictionnaire a une classe qui lui est propre, la classe dictionnaire. Ok, très bien, nous avons donc affaire à un nouvel objet. Allons un petit peu plus loin maintenant, et créons un dictionnaire qui contient des données. Comme je l'ai déjà expliqué, en fait, le dictionnaire, le mot dictionnaire utilisé dans la syntaxe piton, est au sens large, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le principe du dictionnaire que nous appliquons. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est associer une valeur clé, par exemple, dans le cas d'un dictionnaire que nous connaissons, nous associant un mot à sa définition, eh bien ici, par exemple, nous allons essayer d'associer nos amis, nos entourages, à leur numéro de téléphone, comme ce que vous faites, par exemple, sur votre smartphone, ou dans un carnet téléphonique. Nous avons donc rencontré quelques amis dans le dictionnaire 2. Trois amis, Jean-Michel, Martine et Robert, auxquels nous avons associé à chaque fois un numéro de téléphone. Donc, la syntaxe du dictionnaire est toujours la même. Nous avons une accolade ouvrante pour dire que le dictionnaire commence, une accolade fermante pour dire que le dictionnaire est terminé. Et dedans, nous avons à chaque fois une valeur clé, la valeur sur laquelle nous allons chercher, et une valeur associée à cette clé, la valeur que nous aimerions retrouver. Typiquement, nous avons stocké sous Jean-Michel son numéro de téléphone, ce qui nous permettra de ne pas avoir à nous souvenir du numéro de téléphone de Jean-Michel, mais savoir que nous avons un dictionnaire par lequel nous pourrons rentrer avec la clé Jean-Michel et qui nous permettra de retrouver son numéro de téléphone. Exactement comme ça se fait dans un répertoire téléphonique. Ok, voyons voir si tout fonctionne correctement. Nous imprimons notre dictionnaire, et nous avons un dictionnaire avec des valeurs qui contient Jean-Michel avec son numéro de téléphone, Martine avec son numéro de téléphone, et enfin Robert avec son numéro de téléphone. Et la classe est toujours de classe dictionnaire. Très bien, ça a l'air de fonctionner. Comme pour les listes, essayons de voir ce que l'on peut stocker dans un dictionnaire. Quels sont les types de variables que l'on peut stocker, les types de valeurs. J'ai essayé ici de représenter un dictionnaire avec plusieurs types de variables en prenant les caractéristiques d'une personne. Pour cela, je sauvegarde dans le dictionnaire 3 son nom, qui est Dupont, son prénom, qui est Robert, sa taille, qui est de 1m80, son poids, qui est de 90 kg, et je mets aussi un indicateur d'humour. Est-ce qu'il a de l'humour ? Et là, je mets True, parce que Robert Dupont est quelqu'un de très drôle. Voilà, donc nous avons vu ici que dans notre dictionnaire, nous avons stocké des valeurs chaîne de caractère, des valeurs à virgule, des nombres décimaux, des valeurs entières, et des booléens. Donc le dictionnaire est capable de contenir n'importe quelle valeur. Notons toujours encore la syntaxe, nous avons toujours la clé d'un côté, le nom de la personne, deux points, puis la valeur de la clé, c'est-à-dire que le nom est Dupont, le prénom est Robert, et ainsi de suite. C'est une association qui est faite. Dans les prochaines parties, nous allons voir comment accéder à ces valeurs, et je pense que la recherche des informations dans un dictionnaire prendra tout son sens. Ici, nous allons voir une troisième façon de créer un dictionnaire. Cette fois-ci, nous allons, nous voulons par exemple, créer un répertoire de personnes, mais nous ne savons pas encore quels sont leurs numéros de téléphone, parce que nous faisons la liste d'abord des gens que nous voulons répertorier, mais nous n'avons pas forcément leur numéro de téléphone sous la main, et nous compléterons la liste en temps voulu. Très bien. Donc ici, je crée mes clés, qui est en fait un tuple, qui est un type que nous verrons plus tard, où je veux rentrer mes connaissances. Donc là, j'ai rentré mes clés qui contiennent Jean-Jacques, Arnaud, et Sylvie. Ok. Ensuite, je mets une valeur par défaut, qui pour l'instant est à compléter, parce que je ne connais pas leur numéro de téléphone. Et enfin, j'utilise une fonction des dictionnaires qui s'appellent FromKeys, qui prend en argument mes clés, donc la liste des contacts que j'ai envie de rentrer dans mon répertoire, et la valeur par défaut de ces contacts. Le dictionnaire ainsi généré, nous le retrouvons ici. Eh bien, le Python nous génère un dictionnaire qui contient Jean-Jacques, associé à la valeur à compléter, Arnaud, associé à la valeur à compléter, et Sylvie, associée à la valeur à compléter. Donc le dictionnaire a été bien formé par la fonction FromKeys, et une valeur par défaut a été appliquée à chaque entrée du dictionnaire. Super ! Encore une solution pour créer un dictionnaire. Comme pour les listes, on peut s'interroger maintenant, est-ce qu'un dictionnaire peut se contenir lui-même ? C'est-à-dire, est-ce qu'un dictionnaire peut contenir un dictionnaire ? Eh bien, nous arrivons maintenant sur un exemple qui est un petit peu plus complexe. Ici, où j'ai estimé que mes contacts pouvaient avoir différentes informations. En effet, chaque personne de mon entourage, je peux l'appeler par téléphone, mais je peux aussi lui envoyer un mail. Donc, je veux pouvoir associer à chaque contact que j'ai dans mon téléphone, un numéro de téléphone et un email, une adresse mail. J'ai donc créé un dictionnaire 5 qui reprend mes trois contacts, Jean-Michel, Martine et Robert. Mais cette fois-ci, la valeur à laquelle sont associés ces prénoms est en fait elle-même un dictionnaire. Et dans ce dictionnaire, par exemple, si je prends le dictionnaire qui est associé à Jean-Michel, j'ai un téléphone qui est associé à son numéro de téléphone et une variable mail qui est associée à son email. Donc, je pourrais stocker dans un même dictionnaire plusieurs façons de contacter les personnes dont j'ai envie de garder les identifiants de contact. Pareil pour Martine, je garde un téléphone et un mail. La syntaxe est un petit peu plus compliquée, mais nous avons le dictionnaire principal qui s'ouvre dès le début et qui ferme à la fin avec des accolades. Nous avons à chaque fois les trois clés de notre dictionnaire, Jean-Michel, Martine et Robert, qui sont suivies par des deux points. Et ce qui suit les deux points, c'est la valeur associée à cette clé. Et cette fois-ci, c'est un dictionnaire complet qui reprend elle-même la syntaxe du dictionnaire, c'est-à-dire on a une accolade ouvrante, une accolade fermante. Et cette fois-ci, encore une fois, avec deux clés qui sont téléphone et mail qui sont associées à chaque fois à une valeur que l'on recherche. Nous avons bien, nous retrouvons bien ici la syntaxe du dictionnaire dans le sous-dictionnaire. Si nous regardons comment Python nous affiche ça, et bien Python nous affiche ça exactement sous la forme de dictionnaire que nous lui avons demandé. Une accolade ouvrante, la première clé, Jean-Michel, qui est associée à ces contacts, puis suit Martine après la virgule, enfin en coin de virgule, et Robert associé à ces informations de contact. Ok. Donc voilà, nous avons vu par cet exemple différentes façons de créer un dictionnaire. Vous l'aurez compris, lors de la création d'un dictionnaire, ce que nous essayons de fabriquer avec cette structure, c'est une association entre une valeur qui est très facilement manipulable pour nous, et une valeur associée qui est plus difficilement manipulable, mais que nous pouvons retrouver à partir de la clé de notre première valeur. C'est exactement comme ça que fonctionne un dictionnaire. C'est comme ça que j'ai cherché avant le mot Python dans mon dictionnaire. J'ai cherché où il était, il m'a donné une définition. Bon, il m'a donné la définition d'un serpent alors que Python était un langage de programmation, certes, bon, il y a des choses à revoir, ce n'est pas ça le problème. Mais sur le principe, ça fonctionne. Il a su associer une définition à la clé que je cherchais. Nous avons vu dans une vidéo précédente comment fonctionnent les listes. Et vous avez pu remarquer que les listes récupèrent toujours les éléments à partir d'un rang numérique. Nous avons vu toujours qui est au rang 0 dans la liste, au rang 1 dans la liste, au rang 2 dans la liste. Imaginons par exemple si nous étions limités aux listes pour gérer, par exemple, nos listes d'amis, les numéros de téléphone de nos amis. Vous auriez, par exemple, une liste qui contient amis 1, amis 2, amis 3, amis 4, et ainsi de suite. Une suite numérique, ou alors proche 1, proche 2, proche 3. Ou alors, si vous êtes encore plus perfectionniste, vous pouvez, par exemple, demander à vos amis leur numéro de sécu et utiliser leur numéro de sécu comme indice numérique pour les retrouver. Mais on se rend bien compte que dans la vie, on ne pourrait pas faire comme ça. Et le dictionnaire est une structure de données qui nous apporte la possibilité d'utiliser comme clé des choses qui sont beaucoup plus instinctives pour nous, comme par exemple le nom de nos amis, le prénom de nos amis, ou même des surnoms. Dans ce sens-là, il est effectivement beaucoup plus pratique d'utiliser un dictionnaire lorsque les clés ne sont pas numériques et que nous aimerions retrouver facilement quelque chose à partir d'une clé. Les listes vont être plus utilisées, par exemple, pour avoir des éléments, par exemple, les températures sur un mois, sur lesquelles nous voulons, par exemple, avoir la température moyenne ou la température la plus haute, la plus basse. C'est un peu plus de traitements par lot que nous voulons faire, par exemple, une liste de noms que nous voulons trier, ce genre de choses, alors que le dictionnaire est vraiment plus un ensemble de données mais que nous allons toujours accéder par une clé, pas et pointer directement sur l'élément que nous cherchons. Maintenant que les dictionnaires ont été créés dans la première partie, voyons comment nous pouvons accéder aux éléments d'un dictionnaire. Nous venons de voir comment créer un dictionnaire, les différentes fonctionnalités pour créer un dictionnaire vide, mais aussi un dictionnaire qui contient des valeurs. Nous allons voir maintenant dans cette partie comment utiliser les valeurs stockées dans un dictionnaire et retrouver les infos qui sont liées aux différentes clés. Pour cela, je relance mon exemple et nous allons voir comment accéder à ces données. Pour mon exemple, j'ai repris un dictionnaire assez classique que j'ai repris de l'exemple 1 qui est un dictionnaire qui représente un répertoire téléphonique. J'ai trois entrées dans mon répertoire, Jean-Michel, Martin et Robert qui constituent les clés de mon dictionnaire et à ces entrées, j'ai associé à chacun un numéro de téléphone pour ne pas avoir mon souvenir. Je vais utiliser mon dictionnaire à chaque fois que j'ai besoin de contacter ces personnes-là. C'est d'ailleurs ce genre de structure que vous pouvez retrouver sur votre smartphone quand vous dites par exemple « Appeler Jean-Michel » et que le téléphone appelle directement Jean-Michel. Il connaît la clé, il va retrouver le numéro de Jean-Michel, le composer et l'appeler. C'est exactement le même principe. Donc comment retrouver le numéro de Jean-Michel par exemple ? Puisqu'on en parle. Eh bien, le numéro de Jean-Michel va être récupéré avec à peu près la même syntaxe que nous avons vue pour les listes. C'est-à-dire que nous accédons au dictionnaire et nous mettons un crochet ouvrant, un crochet fermant et dedans nous mettons notre sélection. Mais là où pour la liste nous avions toujours un index numérique, on l'avait vu par exemple pour la liste des courses, on avait l'index du rang 0, l'index du rang 1, l'index du rang 2 et ainsi de suite. On ne pouvait utiliser que des valeurs numériques. Eh bien, le dictionnaire, lui, nous permet d'utiliser toutes les valeurs non mutables comme clé. Donc la chaîne de caractère en fait partie et donc je peux facilement récupérer dans dict1 la valeur qui a comme clé Jean-Michel. et piton me retourne, le numéro de Jean-Michel est 01, 02, 03, 04, 05. Il a donc récupéré dans le dictionnaire la valeur qui est associée à la clé Jean-Michel. OK, c'est facile parce que cela nous apporte un grand changement par rapport aux listes. C'est que nous pouvons mettre là où les entiers ne sont pas toujours forcément quelque chose que nous manipulons tous les jours, où nous pouvons vraiment mettre des noms, des prénoms et des choses qui nous sont propres, des choses qui nous parlent. Très bien. Vous avez vu dans le dictionnaire, j'ai souvent parlé de clés et de valeurs, eh bien cette notion se retrouve vraiment dans le type piton. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de ressortir du dictionnaire toutes les clés du dictionnaire. Pour cela, j'utilise la fonction keys, donc les clés en anglais, et j'affiche toutes les clés du dictionnaire en utilisant la fonction keys sur mon dictionnaire. Cette fonction me ramène toutes les clés, c'est-à-dire Jean-Michel, Martine et Robert, et permet donc de facilement faire une liste de tous les contacts que j'ai et de ceux qui me manquent encore dans mon téléphone. Très bien. De même, nous avons la fonction values qui permet de rassembler toutes les valeurs. Ici, j'ai associé un numéro de téléphone à mes contacts. La liste des valeurs est en fait la liste des numéros de téléphone. Je peux afficher ici mes valeurs en utilisant la fonction value sur mon dictionnaire et je réussis bien à avoir une liste de tous les numéros de téléphone. Sauf que si ces numéros de téléphone ne sont plus associés à leur clé, on ne sait plus à qui ils correspondent, dans ma recherche, ça a très peu de valeur d'avoir ce genre dans ma liste. Mais on peut l'utiliser dans quelques opérations que nous allons voir par la suite. Nous pouvons aussi afficher un dictionnaire sous forme de tuple, c'est-à-dire sous forme de couple clé-valeur que nous pourrons exploiter par la suite du programme. Je reviendrai un peu plus là-dessus lorsque je parlerai des tuples dans une prochaine vidéo, mais sachez pour l'instant que la fonction items existe, que vous pouvez l'appliquer sur un dictionnaire et qu'elle va vous rendre les couples clé-valeur dans une liste. C'est ce que nous voyons ici. Là, cette fois-ci, nous n'avons plus une syntaxe de dictionnaire, nous n'avons plus la couleur d'ouvrante, mais nous avons un crochet, donc nous avons une liste. Et une liste de quoi ? Eh bien, nous avons une liste de couples dont le premier couple est Jean-Michel et son numéro, le deuxième couple est Martine et son numéro, le troisième couple est Robert et son numéro. Ce qui permettra aussi, quand nous le verrons dans le chapitre des boucles, de parcourir cette liste de tuples et de traiter tous ces éléments. Enfin, les fonctions Keys et Values ont cet avantage aussi de chercher facilement à savoir si une clé est dans la liste des clés ou une valeur est dans la liste des valeurs. Par exemple, j'ai fait un petit exemple ici, je voulais savoir est-ce que Martine est déjà dans mon dictionnaire. Pour cela, la syntaxe se fait un peu comme dans les listes, je cherche si la chaîne de caractère Martine in dictionnaire.keys donc si Martine est dans la liste des clés de mon dictionnaire. Donc, mon dictionnaire contient Jean-Michel, Martine et Robert. Martine en fait partie et c'est ce que Python me dit en disant que la recherche par clé donne un résultat true. Très bien. Continuons cette fois-ci avec la liste des valeurs. Je veux chercher si un numéro de téléphone est déjà dans ma liste des valeurs. et bien j'utilise la même syntaxe. Je prends le numéro de téléphone sous forme de chaîne de caractère. Je veux regarder s'il est in le dictionnaire à un point values que je rappelle c'est la fonction que nous avons vue plus haut qui fait une liste des valeurs du dictionnaire. Et le numéro de téléphone que je recherche étant le numéro de téléphone de Robert, la fonction Python va me retourner true vrai. Elle a trouvé le numéro de téléphone dans la liste des valeurs. Bien. Voyons voir maintenant comment est-ce qu'on peut rechercher une valeur dans un dictionnaire qui contient lui-même des dictionnaires. C'est le cas un peu plus compliqué que nous avons vu lors de la création. J'ai repris exactement le même dictionnaire qu'en haut, c'est-à-dire que j'ai toujours mes trois contacts Jean-Michel, Martin et Robert et leur identifiant de contact, à cette fois-ci un numéro de téléphone et un mail qui sont eux-mêmes renseignés sous la forme de dictionnaire. Eh bien, nous sommes assez proches de la syntaxe des listes de liste lorsque l'on se cherchait dans un dictionnaire de dictionnaire. Encore une fois, là, j'ai deux niveaux mais on pourrait très bien aller à trois niveaux, quatre niveaux, faire des dictionnaires de dictionnaires de dictionnaires de dictionnaires de dictionnaires. Là, il n'y a de limite que votre imagination. Donc, si je veux récupérer le mail de Martin, eh bien, la syntaxe est toute simple. Je récupère mon dictionnaire qui est dict2, je mets entre crochets la première clé que je cherche qui est Martine pour accéder au dictionnaire de Martine et une fois que j'ai le dictionnaire qui est associé à Martine, je veux récupérer son mail que je prends donc en crochet ouvre en crochet en fermant et je dis que je veux la valeur du mail. OK ? Donc, on voit bien la syntaxe que dans le dictionnaire je cherche d'abord Martine et puis son mail et ce qui me donne le mail de Martine c'est utile at fi.fr OK ? Très bien ! Donc, nous avons vu qu'un dictionnaire peut facilement nous permettre de récupérer des valeurs en fonction de clés qui pour nous ont un sens. Donc, ça nous permet de stocker énormément de choses et de retrouver les valeurs très facilement même lorsqu'elles sont très nombreuses. Très bien, nous avons déjà fait une grosse partie, nous avons mis en place un dictionnaire et nous avons vu comment retrouver les valeurs qui sont stockées dans un dictionnaire. La partie suivante maintenant va voir comment évolue un dictionnaire dans le temps. Parce que même si je prends mon dictionnaire que j'ai à la maison, lui aussi, d'année en année, il s'étoffe. Les termes désuets disparaissent petit à petit du dictionnaire, les nouveaux termes apparaissent, surtout si on est dans les nouvelles technologies. D'ailleurs, il manque toujours Python, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Ouais, je crois que je l'ai déjà dit. Et ces termes vont arriver petit à petit dans notre dictionnaire. Il faut aussi que nous puissions modifier à notre tour nos dictionnaires sous Python. Et cela va être traité dans cette partie. Vous avez remarqué aussi que la clé d'un dictionnaire doit rester unique. Vous l'avez remarqué aussi dans les dictionnaires papiers. Lorsque, par exemple, vous cherchez un mot, vous pouvez avoir, par exemple, plusieurs définitions qui sont associées à un seul mot, mais un mot avec une orthographe donnée ne se retrouve qu'une seule fois dans le dictionnaire. Ça, c'est une analogie qui est vraie aussi dans Python. Dans les dictionnaires, vous ne pouvez avoir qu'une seule fois, une clé unique. La clé, elle a garant de l'unicité. Les clés doivent être uniques dans votre dictionnaire. Sinon, il sera impossible, il y aura ambiguïté au moment de vouloir récupérer leurs valeurs. Nous allons voir ça tout de suite. Nous avons vu comment construire un dictionnaire, comment accéder aux différentes valeurs d'un dictionnaire, et nous allons maintenant nous atteler à voir comment modifier un dictionnaire. Comme un dictionnaire, comme une liste, est un élément qui va évoluer au fur et à mesure du programme. Nous pouvons lui ajouter des entrées, nous pourrons lui en supprimer, nous pourrons les modifier, et ainsi de suite. C'est une structure de données très flexible qui se rapproche énormément de la liste dans son utilisation. Nous allons voir ça tout de suite dans l'exemple 3. Pour cela, je relance mon programme d'exemple. Ok. Je pars toujours du même dictionnaire. Vous commencez à l'avoir en tête maintenant. J'ai trois entrées. Mes trois amis, Jean-Michel, Martin et Robert, qui ont chacun un numéro de téléphone. Dans un premier temps, j'affiche le dictionnaire pour voir les modifications que nous pourrons avoir dessus. Pas de surprise pour l'instant. Je vais... Pas de surprise pour l'instant. C'est exactement le dictionnaire que nous avons eu en haut. Ok. Très bien. Maintenant, nous voulons modifier un numéro, par exemple. Robert a changé de téléphone, a changé d'opérateur, a reçu un nouveau numéro de téléphone. Très bien. Donc, je prends mon dictionnaire. J'utilise la clé Robert entre crochets et je lui affecte un nouveau numéro. Voyons voir si le changement a été fait. Le changement numéro de Robert a été fait. Il est passé de 0 à 05, 02, 04, 03 à 06, 06, 06, 06, 06. Ok. Maintenant, il m'a donné un numéro de portable. Bon. Ok. Donc, la modification de Robert a bien été faite. Vous remarquez aussi par cette égalité que les clés doivent être uniques dans la liste. C'est-à-dire que si j'ai Robert dans ma liste et que je recrée et que j'ai un autre ami qui s'appelle Robert, si j'utilise la clé Robert de ce nouvel ami pour mettre son nouveau numéro de téléphone, en fait, je ne vais pas créer le nouveau Robert, je vais écraser l'ancien. Les clés dans un dictionnaire doivent toujours être uniques. C'est un identifiant unique comme un numéro de sécu, comme une adresse mail, comme ce genre de choses. Maintenant, si je veux ajouter un élément à mon dictionnaire, voilà, j'ai une nouvelle amie, Brigitte, qui se rajoute et j'aimerais garder son numéro de téléphone en mémoire. Dans un dictionnaire, ça se fait très simplement. Vous rajoutez la nouvelle entrée, Brigitte, vous lui affectez un numéro de téléphone et si Brigitte n'est pas déjà une clé qui est contenue dans le dictionnaire, l'entrée sera ajoutée. Voilà, j'ai ajouté Brigitte à mon dictionnaire, j'ai maintenant un dictionnaire qui contient le numéro de téléphone de Jean-Michel, de Martine, de Robert et de Brigitte. Voilà, tout simplement. Et si maintenant, j'avais, oui, c'est ce que j'ai expliqué avec Robert avant, si maintenant, je recrée quelque chose avec la clé Brigitte et que j'affecte un nouveau numéro de téléphone, en fait, c'est la Brigitte existante dans mon dictionnaire dont le numéro de téléphone sera écrasé. On ne créera pas une deuxième clé identique. Voyons maintenant comment supprimer un élément de la liste. Comme pour l'ajout, ça permet d'avoir une certaine flexibilité. Je veux, par exemple, supprimer Jean-Michel de ma liste. Je ne pense plus l'appeler, donc, il est devenu obsolète dans ma liste. Pour cela, j'utilise la fonction pop que nous avons déjà vue sur les listes, qui prend comme argument la clé que je veux supprimer. Ici, je veux faire un pop sur Jean-Michel. Et que se passe-t-il ? Il y a donc une suppression de Jean-Michel et je me retrouve avec un dictionnaire à trois éléments, Martine, Robert et Brigitte, associés chacun à leur numéro de téléphone. Jean-Michel, lui, a disparu. OK. La suppression fonctionne avec cette syntaxe pop. Il a une deuxième façon d'utiliser la suppression dans une liste, qui est cette fois-ci en passant par la fonction del, mais qui marche à peu près sur le même principe. Cette fois-ci, on va utiliser del sur notre dictionnaire 1 et en entrecrochet, nous allons spécifier de nouveau la clé à supprimer. Cette fois-ci, nous allons faire une suppression de l'entrée Martine dans le dictionnaire 1. Il en résulte la suppression de Martine et dans mon dictionnaire, il ne reste plus que Robert et Brigitte. OK. Deux façons de supprimer un élément. On peut aussi s'amuser à supprimer élément par élément pour vider entièrement le dictionnaire, si jamais on en a besoin. Cependant, pour cette manipulation, il existe une fonction qui est beaucoup plus rapide et qui est la fonction clear. La fonction clear s'applique directement sur le dictionnaire. Mon dictionnaire dicte1.clear et elle a pour objectif de vider entièrement le dictionnaire, de revenir un dictionnaire vide, comme nous l'avons créé au début, avec juste une couverture de début, une couverture de fin. Nous avons affiché le dictionnaire vidé, vous le voyez, il y a une accolade ouvrante, une accolade fermante, qui spécifie que nous avons bien un dictionnaire, mais qu'il est vide. Très bien. Maintenant, j'aimerais revenir, nous avons vu que dans les valeurs du dictionnaire, nous pouvons mettre toutes sortes de variables. Nous pouvons avoir des entiers, nous pouvons avoir des booléens, des nombres décimaux ou des chaînes de caractères. Mais qu'en est-il des clés ? Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel type en clé ? Eh bien, Python nous permet de prendre n'importe quoi en clé, sauf un objet mutable. Les objets mutables, nous l'avons déjà vu au niveau des listes, ce sont des objets qui, au moment de la création de l'objet, nous ne savons pas quelle taille il va avoir. La liste en fait partie, puisque vous savez que par exemple que nous allons créer une liste, nous avons vu que nous pouvons ajouter des éléments, en supprimer, les modifier, et donc vous ne savez jamais à quelle taille il va avoir la liste. Donc une liste ne peut pas être une clé d'un dictionnaire. Un dictionnaire est également un objet mutable. Vous pouvez ajouter des entrées, vous pouvez en supprimer, nous voulons le voir. Donc, le type dictionnaire ne peut pas non plus servir de clé à un dictionnaire. Toutes les valeurs non mutables, par contre, le peuvent. Les entiers, les bouléens, les valeurs décimales, tout ce genre de valeurs, ou les chaînes de caractère, comme nous l'avons vu dans les exemples, tout ça peut servir de clé. Je vais vous montrer un exemple ici, pour comprendre un peu mieux l'aspect mutable des variables. Ici, par exemple, j'ai mon dictionnaire que j'avais au début, mais trois entrées associées à un numéro de téléphone. Jean-Michel, Martine et Robert. OK. Maintenant, je vais rentrer Jean. Jean a une spécificité, il a deux numéros de téléphone. Il a un numéro de téléphone de domicile et un numéro de téléphone professionnel, par exemple. OK. Donc, je vais mettre dans mon dictionnaire l'entrée Jean, mais je vais lui dire qu'à la place d'avoir un seul numéro de téléphone, il a une liste, vous reconnaissez la syntaxe de liste ici, avec les crochets ouverts en crochet fermant, il a une liste de numéros de téléphone. Est-ce que cela va fonctionner ? Puisque liste est un élément mutable. Nous affichons le dictionnaire 1 et vous voyez, en effet, que cela fonctionne. Jean-Michel a un numéro de téléphone, Martine a un numéro de téléphone, Robert a un numéro de téléphone et Jean a une liste de numéros de téléphone. OK. Donc, un objet mutable peut devenir une valeur dans un dictionnaire. Très bien. Maintenant, nous allons essayer de faire l'inverse. Imaginons, par exemple, le cas inverse, j'ai Martine et Jean qui habitent la même maison, qui sont mariés, et qui ont le même téléphone. Donc, je voudrais que le couple Martine et Jean soit associé au même numéro de téléphone. et donc, je me dis, c'est super, je connais l'objet liste. J'ai qu'à mettre les deux clés dans une liste, utiliser cette liste en tant que clé et associer le numéro de téléphone des deux. Oui, ben non, en fait, ça ne marche pas. Là, vous voyez que Python nous provoque une erreur en nous disant, ben non, le type que vous avez utilisé pour identifier la clé, c'est du mutable. Je ne peux pas l'utiliser. OK. Regardez ce que nous avons fait. Nous avons créé une liste qui contient Martine et Jean. La syntaxe de la liste, c'est crochet ouvrant, crochet fermant. Et nous avons utilisé la liste 1 comme clé dans notre dictionnaire pour mettre notre numéro de téléphone qui correspond à la fois à Martine et à Jean. Et c'est ça qui a provoqué une erreur, en fait. La clé d'un dictionnaire ne peut jamais être un objet mutable. Voilà. J'espère que cette partie vous aura montré un peu comment on peut modifier une liste pour la rendre plus flexible qu'un programme peut démarrer avec un dictionnaire vide, peut ajouter des entrées, peut en supprimer, peut les modifier. Et j'espère aussi vous avoir attiré votre attention sur le fait qu'un objet mutable ne peut pas devenir la clé d'un dictionnaire, mais il peut en devenir la valeur. Voilà, nous avons vu maintenant comment mettre en place un dictionnaire, comment récupérer les valeurs que nous avons mis dans le dictionnaire et comment faire vivre ce dictionnaire en ajoutant, en supprimant et en modifiant les valeurs qu'il contient. Il reste une dernière partie où nous allons voir maintenant quelques exemples de fonctions qui peuvent nous aider lorsque nous manipulons des dictionnaires. Je voudrais juste encore insister, comme nous l'avons vu dans l'exemple, sur le caractère mutable du dictionnaire, qui est comme la liste, donc un élément dont on ne peut pas prévoir à l'avance combien d'éléments il va contenir, et qui le rend donc inexploitable dans le fait de devenir une clé d'un dictionnaire, comme tous les autres objets mutables. Nous allons voir aussi comment réagir, par exemple, si nous faisons une recherche d'une clé qui n'est pas dans le dictionnaire. Ça peut arriver de temps en temps, vous avez votre téléphone, vous recherchez un contact, vous pensiez l'avoir dans votre téléphone, mais en fait, vous ne l'avez pas, le téléphone vous dit très probablement qu'il ne l'a pas, et bien Python propose des façons de réagir un petit peu différentes et qui peuvent vous aider en tant que programmeur au moment où vous aurez à gérer des dictionnaires sous Python. Nous allons voir ça immédiatement. La dernière partie que nous allons aborder au niveau des dictionnaires va concerner quelques fonctions qui peuvent vous être utiles lorsque vous utilisez un dictionnaire. Pour cela, je relance mon exemple et nous allons analyser ces exemples ensemble. Beaucoup de choses vont être assez similaires à ce que nous avons fait sur les listes. Donc, si vous avez saisi déjà tout ce que nous avons fait avec les listes, normalement, cette partie ne devrait pas être très compliquée. J'ai de nouveau recréé mon dictionnaire, mon dicte 1, qui contient les trois entrées Jean-Michel, Martine, Robert, associées à leur numéro de téléphone. L'exemple commence à être compris puisque j'utilise toujours le même. Nous utilisons déjà dans le premier exemple la fonction length, L-E-N, abrégé, qui, comme pour les listes, va donner la taille de notre dictionnaire. En utilisant la fonction length sur le dictionnaire, nous voyons que la longueur des dictionnaires est de 3, c'est le nombre d'entrées qu'il y a dans notre dictionnaire. Jean-Michel, Martine, Robert, ça fait 3. La fonction length, comme pour les listes, va être pas mal utilisée lorsque nous allons parcourir les dictionnaires, que nous allons boucler autour des dictionnaires. Nous verrons cela dans le chapitre concernant les boucles. Pour les mêmes raisons que la liste, nous avons vu plus haut que le dictionnaire est un objet mutable. Donc, la copie d'un dictionnaire est régie par les mêmes règles que la copie de liste. Si vous faites une copie de dictionnaire uniquement avec le signe égal dict1 égal dict2, vous allez avoir les mêmes problèmes qu'avec les listes, c'est-à-dire que ce n'est pas le dictionnaire qui aura été copié, mais c'est la référence sur un dictionnaire existant qui aura été copié. Si vous voulez faire une copie, vraiment une copie dupliquée un dictionnaire, il faudra passer là aussi par la fonction copie. Mais pour avoir plus d'explications, je vous renvoie à la vidéo sur les listes qui reprend la fonction copie d'un objet mutable en détail. Là, j'ai utilisé la fonction copie pour créer un dictionnaire de à partir du dictionnaire 1 et j'ai moi copié du dictionnaire 2 qui contient bien Jean-Michel, Martin et Robert comme le dictionnaire 1. Le dictionnaire 1 a donc bien été dupliqué. Nous allons voir maintenant une fonction qui est propre au dictionnaire et qui n'existait pas pour les listes. C'est la fonction 7 défauts. Vous pouvez, par exemple, chercher une entrée dans votre dictionnaire et vous n'êtes pas sûr que vous l'avez, par exemple. Vous pouvez, par exemple, chercher une personne dans votre répertoire en vous disant « J'espère que j'ai son numéro mais j'en suis pas sûr. » que faire si jamais cette personne n'existe pas dans votre dictionnaire ? Eh bien, si vous cherchez une valeur qui n'existe pas dans votre dictionnaire, Python va vous ramener une erreur en vous disant que vous êtes en train de chercher une clé qui n'existe pas. Cependant, Python peut vous permettre de gérer un petit peu ce problème et d'avoir, au lieu d'avoir une erreur, de pouvoir influer directement sur le code. C'est ce que fait cette fonction 7Default. Par exemple, nous avons repris notre dictionnaire 1 qui contient Jean-Michel, Martin et Robert et nous utilisons la fonction 7Default qui prend deux paramètres, qui prend une clé Martin et une valeur par défaut qui est à compléter. Cette fonction 7Default renvoie un numéro de téléphone, c'est-à-dire renvoie en fait la valeur qui est associée à la clé Martin dans le dictionnaire et nous affichons le numéro de téléphone. Ici, nous avons le numéro de téléphone de Martin qui s'affiche. Ok, donc à quoi servit la valeur par défaut ? La valeur par défaut n'a servi pour l'instant à rien car Martin était dans notre dictionnaire. Maintenant, nous refaisons la même fonction mais cette fois-ci nous allons chercher DD. DD n'est pas dans notre dictionnaire. Nous lui avons donné la valeur par défaut à compléter et nous avons voulu récupérer le numéro de téléphone de DD. et quand nous affichons le numéro de téléphone de DD, et bien cette fois-ci, sans provoquer d'erreur, le Python nous indique que le numéro de téléphone de DD est à compléter. En fait, il a recopié la valeur par défaut que nous lui avons spécifiée. Mais la fonction setDefault va beaucoup plus loin que ça puisque si nous regardons l'état du dictionnaire après avoir utilisé cette fonction, setDefault, et bien nous avons maintenant quatre entrées dans notre dictionnaire, Jean-Michel, Martin et Robert que nous avions déjà depuis le début, mais nous avons aussi maintenant DD qui a un numéro de téléphone à compléter. Donc, ce genre de fonction peut nous permettre par exemple de mettre des entrées dans le dictionnaire et de spécifier par exemple que pour l'instant ils ne sont pas encore alimentés et qu'il faudra les alimenter dans le futur. C'est une fonction qui peut nous aider à récupérer des erreurs et à compléter des dictionnaires par la suite. Voilà, j'espère vous avoir montré quelques fonctions qui peuvent vous être utiles dans l'utilisation des dictionnaires. Voilà, j'espère vous avoir montré au travers de ces exemples ce qu'est un dictionnaire en Python, c'est-à-dire une association entre une clé et une valeur qui nous permettent de facilement retrouver une valeur en connaissant l'objet clé qui est un objet qui pour nous est très manipulable comme un nom, un prénom, un surnom de quelqu'un et qui permet de nous associer à des informations liées à cette clé. Vous avez dû le voir comme pour les listes que le dictionnaire est un type extrêmement flexible, c'est-à-dire vous pouvez ajouter, vous pouvez supprimer, vous pouvez modifier, vous pouvez... Un dictionnaire n'est jamais fixe et vous pouvez faire un grand nombre d'opérations dessus pour vraiment le rendre exactement sous la forme dont vous en avez besoin. Le dictionnaire est aussi intéressant en Python car il est implémenté en mémoire d'une façon qui le rend très rapide. À partir du moment où vous accédez à un élément à travers de sa clé, comme nous l'avons vu, par exemple pour les numéros de téléphone, vous évitez de faire un parcours complet du dictionnaire et de perdre du temps. C'est une structure qui, lorsque vous allez l'utiliser, va faire gagner énormément de temps à vos programmes Python. Donc, utilisez-la le plus que vous pouvez. Je crois qu'on a fait le tour des dictionnaires. On a vu pas mal de choses dessus, énormément de fonctions et je pense que je vais m'arrêter là pour l'explication. Et donc, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et puis, moi, de mon côté, je vais voir qui c'est qui écrit le Robert pour faire ajouter que Python n'est pas seulement un serpent mais c'est aussi un langage de programmation qui nous permet d'apprendre la programmation très simplement. Voilà ! Bonne journée ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada